Si la plupart des gens n'arrivent pas à créer la vie qu'ils veulent, ce n'est pas une question de capacité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans cette situation où ça fait des mois, voire des années que tu voudrais créer une vie qui a plus de sens pour toi, que tu te fixes des objectifs mais que tu échoues, que tu échoues, que tu échoues encore, ce n'est pas toi qui es en cause. Ce que je veux dire c'est que ce ne sont pas tes capacités qui sont en cause. Ce qui est en cause et c'est systématiquement, systématiquement le cas, c'est ce que j'appelle le principe du décalage. C'est-à-dire le décalage entre ce que je devrais faire au quotidien pour atteindre les résultats, les objectifs que je veux et ce que je fais en réalité. Alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu définis un objectif, tu définis ton objectif et tu fais un plan d'action pour arriver à cet objectif. Et on pourrait dire que ce plan d'action définit une ligne vers cet objectif, définit un cap vers cet objectif. Et donc ensuite la question c'est est-ce qu'au quotidien tu es sur cette ligne ? C'est-à-dire que est-ce qu'au quotidien les actions que tu prends qui définissent donc une autre ligne sont le plus rapprochées possible de cette ligne jusqu'à être carrément collées à cette ligne que tu devrais suivre ou est-ce qu'elles sont éloignées ? Plus ta ligne d'action quotidienne, ce que tu fais au quotidien est éloignée de ta ligne du plan d'action, de la ligne de ton plan d'action, moins tu vas réussir à avoir les résultats que tu veux. Prenons un exemple simple avec la musculation. Tu définis un entraînement, tu définis un nombre de fois aller à la salle de sport, un plan d'alimentation, un nombre d'heures de sommeil à dormir par jour. Dans ton quotidien, plus tu suis ça, plus tu suis ce cap que tu as défini, plus tu l'atteins. Enfin, moins tu le suis, plus tu es éloigné de ce cap, de cette ligne, moins tu vas avoir les résultats que tu veux. Alors ça ne veut pas dire que si tu suis exactement ce que tu as défini, tu es sûr de l'atteindre tout de suite du premier coup. Mais si tu ne le suis pas, alors c'est sûr et certain que tu ne vas pas l'atteindre. C'est ça le principe du décalage. Et si je t'en parle, c'est pour aller au-delà de ce que je considère comme un gros problème puisque je reçois régulièrement des mails, des messages, des commentaires par rapport à ça. C'est-à-dire des gens qui littéralement se bouffent la vie parce qu'ils remettent en question leur capacité, parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi. Tu sais, à l'heure des réseaux sociaux où maintenant tout le monde expose ses résultats, tout le monde met le focus sur ce qu'il réussit à avoir. Et donc c'est normal quand tu échoues, tu te dis mais mince, pourquoi les autres réussissent ? Pourquoi moi je n'y arrive pas ? Et donc ces personnes-là qui à force de se bouffer le cerveau, qui à force de se poser des questions sur leur capacité, finissent par abandonner. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'identifient pas clairement le problème et ce problème c'est le décalage. Et donc la première chose que je voudrais te dire et te demander maintenant dans cette vidéo, c'est que si tu analyses, mais vraiment sans te juger, vraiment d'une façon logique, sans te juger, sans mettre d'émotion dessus, mais que tu essaies d'analyser logiquement ton année 2022, pourquoi pas même 2021, entre ce que tu voulais atteindre en termes d'objectifs, c'est-à-dire ce que tu voulais atteindre, le plan d'action qu'il aurait fallu mettre en place et ce que tu as fait réellement au quotidien, est-ce qu'il y avait un décalage ? Et est-ce que ce décalage était important ? Parce que tant qu'il y a ce décalage, tu ne peux pas avancer ou alors très peu, tu seras déçu et tu tourneras en rond en te demandant mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Alors évidemment, le décalage renvoie à une chose, le quotidien, ce que je fais au quotidien, ce que je fais dans mes journées. Et bien sûr, prendre le contrôle de son quotidien, prendre le contrôle de ses journées, c'est plus simple à dire qu'à faire. Parce qu'il y a beaucoup de domaines. Les habitudes, la motivation, la discipline, l'organisation, le mental, les émotions, l'efficacité. Bref, ce n'est pas en un claquement de doigts que tu vas le faire. Alors évidemment, je t'encourage à prendre ce chemin, mais c'est un travail plutôt moyen terme. Et ce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la routine en trois points. Une routine très simple à mettre dans ton quotidien et qui va te permettre immédiatement de réduire ce décalage. Avant de t'expliquer cette routine, je voudrais t'annoncer que pour les 48 prochaines heures, j'ai décidé de réouvrir exceptionnellement le pass illimité. C'est un abonnement mensuel qui donne accès à plus de 90 produits, 90 formations qui sont déjà sortis sur ma chaîne et qui donne accès à toutes les nouvelles formations qui sortent sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de le réouvrir pour 48 heures tout simplement parce que j'ai reçu de nombreux messages de personnes qui m'ont dit quand il a ouvert fin décembre qu'ils étaient un petit peu bloqués financièrement avec les fêtes, qu'ils avaient pris des engagements. Et donc, ils me demandaient de le réouvrir en janvier. Et donc, j'ai décidé de faire ça pour 48 heures seulement, seulement pour les 48 prochaines heures, de réouvrir le pass illimité. Et donc, tu vas pouvoir y accéder si tu n'as pas encore pris ton accès. Donc, tu as tout le détail de ce pass illimité avec une offre mensuelle, une offre annuelle. Une offre mensuelle sans engagement, une offre annuelle. C'est le premier lien dans la description. C'est valable pour les 48 prochaines heures. Alors la routine en trois points, elle commence par le matin avec ce que j'appelle le mental. L'idée, c'est que le matin, dès que tu te lèves, tu calibres ton mental pour qu'il soit aligné avec un mindset de la réussite. Le mindset, c'est ta façon de voir les choses et c'est quelque chose qui est évidemment très important pour réussir à atteindre tes objectifs, pour réussir à transformer ta vie. Moi, j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie des personnes qui avaient par exemple un mindset, une façon de voir les choses qui était basée sur la peur. Sur le fait d'éviter la peur. Ou sur le fait de rester dans le confort, de rester dans la sécurité. Ou alors encore des mindsets qui étaient basés sur le scepticisme extrême. De penser que tout ce que les autres disent, de le remettre systématiquement en question. Et malheureusement, ce type de mindset, par exemple un mindset qui est basé sur la sécurité extrême, sur le confort extrême, ne mène pas en fait, ne mène pas tout simplement à réussir à atteindre ses objectifs et réussir à créer la vie qu'on veut. A l'inverse, je me souviens, il y a plusieurs mois maintenant en arrière, j'ai discuté avec ma mère au téléphone et c'était un moment où je traversais une période un petit peu difficile sur mon business. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai encore en mémoire parce que j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Elle m'a dit, ok, écoute Gabriel, de toute façon, tu n'as pas le choix. Dans la vie, soit tu avances, soit tu recules. Et donc, tu dois avancer. Et tu ne dois pas simplement avancer. Tu dois avancer en y croyant. Tu dois avoir vraiment la conviction chaque matin quand tu te lèves que tu vas y arriver. Il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois dur comme fer que tu vas réussir. Elle m'a dit ça peut-être en l'espace de 30 secondes, mais c'était tellement inspirant et tellement nourrissant en termes de mindset de la réussite. Donc oui, le mindset, ça compte beaucoup. Plus vous allez progresser, plus vous allez avancer dans vos objectifs et réussir vos objectifs, plus vous allez avoir une résistance, une force de résistance qui s'oppose à vous. Donc en clair, différents types d'obstacles qui vont être fortes. Et donc, c'est le mindset qui sera à la base du fait de pouvoir continuer à avancer. Donc la première chose, c'est chaque matin, une routine de conditionnement mental pour vous orienter vers le succès. Avoir un mindset petit à petit qui est plus orienté vers le succès. Deuxième partie de la routine, c'est l'action. Chaque matin, 30 minutes à 120 minutes d'action vers mon objectif principal. Et la troisième partie de la routine, c'est le soir. C'est ce que j'appelle la préparation et satisfaction. Donc préparation pour vraiment préparer la journée du lendemain. Et satisfaction, réussir vraiment à se dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait une bonne journée. Voilà ce que j'avais défini pour faire une bonne journée. Et j'ai réussi à le faire et je peux être satisfait, être fier de moi. Voilà une routine qui au final ne prend pas énormément de temps dans ton quotidien. Puisque le matin, ça peut te prendre littéralement 5 minutes de faire ta routine mentale. Le bloc d'action du matin, ça peut être 30 minutes. Et le soir, la préparation, ça peut te prendre 10-15 minutes. Et la partie vraiment satisfaction, fierté, ça peut te prendre peut-être 5 minutes. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps en termes de volume. Mais c'est simplement quelque chose qui va te permettre d'avoir bien plus de résultats dans ta vie. Je t'invite tout simplement à le tester. Voilà encore une fois, l'idée, c'est toujours de te dire, ok, pourquoi ne pas le tester ? Moi, quand j'ai commencé à faire ça, à la base, je n'étais pas sûr. Voilà, je ne savais pas. Mais je l'ai testé. Ça a donné des résultats et j'ai continué. Et c'est toujours de cette façon-là que j'ai agi dans ma vie. C'est-à-dire que je me dis, ok, je pars. J'essaie toujours de partir avec une vision plutôt positive de ce qu'on me dit. Avec un a priori plutôt positif. Moi, je me souviens par exemple, la chose qui m'a inspiré à lancer mon premier business en ligne, c'est quand j'ai rencontré quelqu'un durant une séance de relooking qui m'a dit, écoute, voilà, moi, je fais 100 000 euros par an en vendant des e-books. Et j'aurais pu être sceptique. J'aurais pu me dire, mais peut-être qu'il ment, etc., etc. Mais non, vraiment, j'essaie toujours d'avoir cet a priori positif. Et donc, du coup, j'ai testé. Et ça m'a permis, moi aussi, de devenir libre avec mon business. Et si j'avais été sceptique en me disant, ben non, je ne le fais pas ou non, je n'y crois pas, peut-être qu'aujourd'hui, je n'en serai pas là. Donc, vraiment, c'est aussi quelque chose d'important, je crois. Non pas de se dire oui à tout, mais de se dire, ok, j'ai un a priori plutôt positif et je vais tester les choses. Donc, je vous invite tout simplement à tester ça, à tester cette routine. Vous pouvez la retrouver au complet dans ma formation, le système 120 minutes par jour. Donc, pour tout faire en 120 minutes par jour avec le bloc d'action intégré. Et si vous voulez accéder à cette formation et à toutes mes autres formations, vous avez le pass illimité qui réouvre pour les 48 prochaines heures. C'est le premier dans la description. Je vous laisse regarder ça pour le pass illimité. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour, on compte.